Le Ch'ti En fait, moi, je fais depuis toujours des films sur les ch'tis, enfin sur ma région, Parce que mon enfance, ma famille, mes voisins, c'est ma vie et mon influence depuis que je suis petit. En fait, parce que c'est pareil, les premières émotions de l'enfance, elles sont marquantes dans une vie d'artiste. Très souvent, on est très connecté à son enfance, toute la vie, dans ce qu'on écrit. Je veux dire, on se souvient tous de la première fois, de sa première institutrice ou première instituteur à l'école. On peut dire son nom, vous tous, vous allez me donner le nom de votre première instituteur ou institutrice avec qui vous avez pris à lire et écrire. Du premier amour que vous avez eu quand vous étiez enfant, prénom et nom. Je veux dire, la première fois où vous avez ressenti l'injustice, où vous avez été trahi, la première fois où vous avez aimé. Voilà, c'est tout ça. C'est des choses qu'on vit enfant qui sont très importantes, qui sont fondatrices de tout ce qu'on va vivre par la suite, de la manière dont on va vivre les choses émotionnellement. Et nous, les artistes, on est beaucoup sur l'émotion dans les histoires qu'on raconte et en fait, on puise dans cette enfance-là. Et donc, moi, l'idée de faire un film comme ça sur la relation aux parents, sur le fait qu'on reste toujours les enfants de ses parents, sur les racines, sur la reconnexion à ce qu'on est vraiment, elle est importante. C'est un clin d'œil à ce que j'aurais pu devenir en arrivant à Paris si j'avais renié mes origines, comme on m'avait conseillé en disant, ne perds l'accent, ça fait province, ça fait plouc, on m'a dit ça à Paris. Quand j'avais l'accent ch'ti, dans mes sketchs, on disait, non, non, mais faut pas que tu fasses des sketchs avec l'accent, c'est ringard, ça marchera pas. Je disais, mais je sais faire que ça, et je, voilà, je dis, c'est pas, c'est ma, c'est mon ADN, donc je peux pas me couper de ça, quoi, tant pis si ça marche pas, je le ferai quand même. Donc, je fais la même chose avec ce film, c'est comme, j'avais envie de raconter une autre histoire là-dessus, et de faire rire et démouvoir avec ce film, voilà. En fait, il faut être sincère tout du long quand on fabrique le film, et c'est absolument pas sûr que ça marche, et que les gens adhèrent, et qu'ils soient dedans, ou qu'ils s'identifient, ou qu'ils retrouvent, qu'ils s'y retrouvent, quoi. Donc, c'est, mais, moi, je suis, je pense pas qu'il y ait une recette, je pense que, quand on écrit, on écrit, on est dans son époque, il y a un écho, enfin, on est des éponges, on absorbe ce qu'on vit autour de soi, je disais, on est influencé, la création vient du monde de l'enfance, et puis, on est, voilà, on est un écho de ce qui se passe dans le monde, et de ce qui se passe autour, et on donne, entre guillemets, une sorte de, un sens à la, un sens à la, on donne, on donne, on donne, une forme de sens à, une dimension à la vie, quoi. C'est ce qu'on essaie de faire quand on écrit des histoires, c'est ce que le cinéma, normalement, doit faire. Ça doit faire rêver, quoi. Oui, c'est ça. Ça doit faire rêver. Non, mais ça, 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 ça met en valeur, ça sublime ce qu'on, ce qu'on vit tous les jours. Et j'ai commencé, moi, je me souviens, bienvenue chez Les Ch'tis, quand je racontais l'histoire, je disais, ben, c'est, on me disait, mais c'est quoi ? Je disais, ben, c'est, c'est dans, ça se passe dans le Nord, c'est un mec du Sud, qui est directeur d'une poste, et qui est muté dans le Nord, il va tomber ami avec un postier, et il va tomber amoureux de la région, et, entre guillemets, il va tromper sa femme avec la région du Nord, parce qu'il va lui mentir en lui disant que c'est horrible, et, en fait, il va adorer l'autre. Et on me disait, mais des postiers, c'est, le personnage, comment ça, postier ? Je dis, oui, il est facteur. Moi, je joue un facteur, et lui, il est directeur d'une poste. Il dit, mais, alors, il fait quoi après ? Je dis, ben, il est toujours directeur de la poste, et alors, c'est que le cadre normal, quoi. Mais, en fait, il y a une telle influence du cinéma, enfin, du cinéma américain, il y a dix ans, il y avait une grosse influence du cinéma américain, sur les comédies, un cinéma américain des années 70, 80, où, d'un seul coup, il fallait que, à la fin, on soit, le personnage principal devienne riche, épouse la plus belle, machin, c'était, c'était, il y avait une sorte de surenchère de la société de consommation, en fait. Et je disais, non, non, mais moi, je disais, je disais, on me disait, mais tu peux pas, ça va pas plaire aux jeunes, parce que les jeunes, ils rêvent d'autres choses, quoi. Ils rêvent pas d'être directeur de la poste ou facteur, ils vont pas s'identifier à un facteur. Je dis, mais, mais pourquoi pas ? Au contraire, et à partir du moment où on raconte une histoire avec sincérité, et qu'on dit que le sens de la vie, c'est ce que dit, bien, je dis, c'est, on est riche des autres, en fait, c'est ce que dit le film. Il y a la fraternité, le fait d'être ouvert sur les autres, sur le monde, et nous rend riche, voilà, on est riche des autres, mais pas, on cherche pas à devenir numéro un de quoi que ce soit, ou plus riche que le voisin, c'est pas le but, quoi. Donc, c'est ce que, c'est ce que je raconte dans mes histoires, quoi. Donc, j'essaie de le faire avec le plus de... Et donc, moi, le seul but, c'est de faire rire et d'émouvoir, et je dis, ma grande satisfaction, et je suis très heureux quand ça réagit comme ça, et je sais que c'est pas tous les films, c'est pas à chaque fois, c'est très dur d'y arriver, et j'avais un gros défi, un gros challenge par rapport, effectivement, à Bienvenue Chalestime, et on est très heureux de voir comment ça se passe. Alors, c'est effectivement un film très personnel. Bah, tout, Lynn, c'est ma mère, quoi. Ce que dit Lynn dans le film, la mère dont elle s'exprime, c'est ma mère, ma mère est comme ça. J'ai une femme forte, qui, voilà, ma mère a déjà dit à une de mes fiancées, « Ah, ben, elle a l'air beaucoup moins peau de vache, en vrai, qu'en photo. » Comme ça, frontalement, quoi. Après, c'est dur, il faut ramer derrière pour la garder. Finalement, je suis resté avec ma mère. Mais, voilà, il y a ça, le dessin, j'ai dessiné pas mal de meubles, d'ailleurs, dans le film avec Kervé Gallet, mon chef d'éco, mais moi, j'ai fait, j'ai une formation, je suis diplômé en arts graphiques, j'ai fait des arts graphiques à Saint-Luc, à Tournai, en Belgique. Donc, j'ai dessiné une partie des meubles inconfortables, qui sont à vendre sur le bon point, si ça vous intéresse. La chaise à trois pieds, ou, ouais, la chaise trépied, ou même d'autres, des meubles, enfin, c'est très inconfortable. C'est beau, c'est très pur, mais la chaise, la plaque de métal aussi, qui fait une chaise comme ça, où on peut absolument pas s'asseoir dessus. Mais c'était très marrant, d'ailleurs, de dessiner, et que les meubles soient créés. On a fait un catalogue, on a fait plein de trucs. C'était très chouette, mais il y a ça, et puis, moi, comme je dis, c'est le contre-pied, c'est-à-dire que moi, j'ai assumé ma famille, et voilà, je veux dire, quand j'emmène ma mère à l'Elysée pour la projot de Bienvenue chez les Ch'tis, ma mère dit non, quoi. Ma mère, la première réaction, elle fait, ah, non, 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 parce que ça l'angoisse, parce que c'est pas son monde, parce que... Et voilà, j'insiste, je lui dis, il y aura tes enfants, tes petits-enfants, tu peux pas ne pas venir, c'est pas possible, quoi. Je dis, c'est un bel événement, c'est une... Voilà, et elle me dit, non, 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 j'ai rien à me mettre. Je dis, ben, je t'achète une robe. J'achète une robe à ma mère, je l'emmène, et ma mère est super angoissée, toute la projection, je vois. Et après, on va au dîner, dans un salon de l'Elysée, et elle voit, il y a un buffet, elle fait, oh, ça va, on n'est pas assis à table. Et son angoisse, c'était... C'était qu'on soit assis à table et qu'elle se bourre dans les verres, les couverts, et elle était soulagée que ce soit... Bon, je veux dire, moi, j'assume et j'aime ma mère, et je veux dire, je l'utilise même pour mes sketchs, voilà, c'est la dernière vanne de ma mère, c'est très sérieusement, elle me fait, j'ai vu un film, un documentaire sur la Corée du Nord, non, adieu, là, le dictateur, c'est un baba, il est fou, là, King Kong. Je dis, bon, il ne s'appelle pas King Kong, bon, enfin, t'as compris, hein. Ah, c'est vrai qu'au début, il y a eu une petite réticence du Palais de Tokyo, mais après, ils étaient contents, je pense, puis quand ils vont voir le film, je pense qu'ils seront ravis, mais oui, bien sûr, après, justement, la petite réticence du Palais de Tokyo, c'est un peu Valentin Day et Constance Brandt, c'est un peu, voilà, s'il n'y a même pas... il n'y a pas d'ouvre, il n'y a pas... il y a une forme de... d'un seul coup, ils se ferment avant même de lire ou de savoir ce que je veux faire. Et souvent, voilà, on tombe sur des... sur des réactions qui sont incroyables, quoi. Je veux dire, et vous savez, moi, je ne recherche pas la reconnaissance du métier obligatoirement. je sais que les gens du métier, quand je les compte, quand on se connaît, on s'apprécie. Et puis, d'ailleurs, il y a un côté effectivement très mondain que moi, je retrouve à l'étranger avec mes films, en fait. Ce qui est fou, c'est que... il y a eu un tribut to Danny Boone, WGA et DJ, donc le Writers Guild of America et Directors Guild, à Los Angeles, où ils ont projeté trois de mes films avec une sorte de masterclass et un... comment... un Q&A... enfin, une conférence avec Jerry Zucker. Je ne sais pas si vous voyez, Jerry Zucker, qui a fait Ghost, qui a fait... qui a fait Yatina Pilote dans l'avion, qui est un des trois... qui est un réalisateur extraordinaire, dont je suis très fan, quoi. Et donc... et donc, d'un seul coup, en fait, les lettres de noblesse, entre guillemets, c'est-à-dire le côté mondain, on l'a à l'étranger, quand on va aux Etats-Unis, au Japon, au Canada, et tout ça. Donc voilà, après... c'est vrai que... d'ailleurs, mais ce n'est pas que les films de comédie ou les films populaires. C'est tous les films en général. Il y a un truc qui est dingue à Paris, c'est que c'est plus facile d'être américain et de tourner à Paris que d'être français et de tourner à Paris. C'est quand même fou. ça s'arrange. Moi, j'ai eu des autorisations, mais je veux dire, les plans d'hélico, c'est interdit à Paris parce que c'est très compliqué pour avoir les droits et les machins, les autorisations, parce que c'est la préfecture de police plus la mairie. Et c'est toujours très complexe d'avoir des autorisations où qu'on tourne à Paris. alors que quand Tom Cruise vient tourner, je veux dire, il fait des plans d'hélico, il bloque des boulevards, la Concorde en entier. Et nous, Français, on a du mal à avoir une autorisation pour mettre une grue sur le pont d'œuf, par exemple. Parce qu'on me dit, ah non, elle est trop lourde la grue. vous y verrez le pont d'œuf, il va couler. Je dis, oui, mais vous inquiétez pas. Donc au bout d'un moment, il y a un tonnage à accepter. Bref, maintenant, ils font des efforts. J'ai parlé avec le préfet de police. Je lui ai dit, écoutez, pour les films français, faites des efforts, je vous promets. Donnez les mêmes autorisations que vous donnez à Tom Cruise ou à d'autres Américains. Je dis, parce que le cinéma français est le cinéma qui s'exporte le mieux et qui marche le mieux dans notre pays. Donc, il faut montrer Paris. C'est une très belle ville en plus. Sous-titrage ST' 501